bonjour 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 bienvenue sur les mangués et on va commencer une nouvelle petite émission culturelle artistique un petit rendez vous qu'on va se donner à partir d'aujourd'hui et pour notre première petite émission nous allons recevoir Aja Bernard bonjour Aja bonjour on te voit pas bien alors nous sommes sur les mangués et sur les mangués il y a de grandes réflexes alors Aja si tu nous parlais un peu de toi qui es tu qui est Aja ? Aja je suis artiste peintre canadienne je suis né à Pumba et je suis arrivé à Boala en 2001 jusqu'à là je réside à Boala ok et quelles sont les nouveautés qu'est ce que tu as fait en 2017 on est au cinquième mois de l'année déjà depuis le début de l'année qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a comme mouvement dans ta vie artistique déjà en 2017 j'ai fait mon deuxième expression solo dans la jackpot galerie à Londres hein oui à Londres précisé c'est pas rien que l'exposition est titulé princesse de nuit voilà l'exposition a été bon c'était un grand succès oui c'était un grand succès et pour le moment je suis en train de préparer une autre exposition collectif qui aura lieu à Yaoundé et une autre exposition collectif en octobre toujours à Londres au-dessus au cadre de Art Fair 154 de Londres bon voilà les projets que je suis dedans à ce moment donc nous vous invitons à visiter sa page Facebook Ajab Bernard il est sur Facebook pour voir un peu son travail et tout ça mais avant d'aller sur sa page il va nous dire ce qu'il inspire comment il travaille ses couleurs ses thématiques sa démarche artistique les personnes qui l'ont émotionnellement touché qui l'ont amené à aimer l'art qui ont développé sa culture de l'art est-ce que tu peux nous parler de tes rencontres de ta démarche artistique de ta démarche artistique bref par nous de tout dis-nous tout dis-nous tout dis-nous tout en fait Agape est dans un style beaucoup plus pop art et je me rappelle en 2000 2008 je me suis rendu à la galerie à la galerie Keko pour faire pour en faire une exposition à la galerie Keko et monsieur Keko me demande qu'il faut aller voir Koko Komenu Koko Komenu à l'époque là je ne connais pas encore je me suis renseigné et on m'a dit qu'il n'a pas à Douala tu vois où tu veux je viens à Douala je vois un monsieur avec des locks toujours avec des lunettes il est assis là il cause avec des artistes j'ai dit que mon père c'est toi que je venais vous voir comme ça là il m'a dit qu'à Viens à Longkos viens à Longkos c'est qu'il se croyait qu'il n'a eu c'est un jeune artiste kamerounais que je voulais exposer à la galerie Keko il m'a dit qu'il montre moi ce que tu fais j'avais un comment on dit un portfolio avec les dessins et les peintures il a vu il m'a dit qu'il les photos c'est rien que je viens dans ton atelier voir ton atelier c'est où? j'ai dit que non moi si tu veux me trouver ici à quoi? à la rue enceinte sonnée à quoi? on s'est donné rendez-vous peut-être trois jours après il m'a appelé que je suis au carrefour je viens le chercher on est allé dans l'atelier il a vu les tableaux j'avais presque tient ce tableau il a regardé, 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 regardé après il m'a dit que tout le tableau là c'est nul il n'y a rien qu'on peut exposer sur ça vraiment, si Koko était un enfant le jour là sinon c'est désolé je donnerais peut-être des juifs le jour là c'est vraiment inévitable avec tout le boulot que j'ai passé le taraphim, les matériels au moins j'ai en fait le tableau un artiste me dit que non il n'y a rien tout ça mais ça m'a amené à travailler et que non j'ai fait un dur, un coup dur j'ai encore travaillé pendant peut-être trois ans après après un temps il y avait une expression collective Kamel Tchad Filin qui devait se passer au Tchad on s'est retrouvés avec Koko encore chez Emati c'est là où je lui dis que non le père j'ai encore progressé un peu il faut que tu viennes encore voir mais cette fois-ci ce n'est pas la télé c'est à la maison il dit Koko n'est pas juste ici on se donne à nouveau samedi il vient samedi chez moi je sors le tableau, je sors le tableau, je sors le tableau il voit, il voit, il voit, il voit, il voit, il voit, il voit il me dit bon tout est bien tu as beaucoup progressé bon avec ce tableau-ci on va faire une exposition ça dépend de toi oui, c'est genre tout n'était pas nu, tout était bien on a commencé à préparer l'exposition avec lui un peu jusqu'à j'ai réussi à on a réussi à monter mon travail à monter résident de la falaise voilà que j'ai vu comment le père Koko s'est vraiment battu je vois comment il montait sur les chaises je me faisais pour approcher le tableau je me disais que ouais si le père s'est tombé ici je lui dis quoi mais il savait ce qu'il faisait parce qu'il avait vu l'étoile dans moi il savait que non l'enfance s'il va aller loin c'est ce qu'il m'avait dit que toi tu iras loin avec ta carrière et pour que tu ailles loin avec ta carrière là où tu travailles on compte te payer pour moi laisse et tu travailles plus là-bas un artiste doit être autonome on ne construit pas un artiste pour que tu te lèves le matin si tu te sens libre tu peins si tu te sens pas libre tu laisse tes pinceaux tu vas balader tu vois les artistes le jour où tu te sens libre tu peins ce n'est pas qu'un artiste on ne doit pas dire que non tu vis à 8h tu rentres à 17h non un artiste ne vit pas comme ça et c'était une grande décision que j'avais pris dans ma vie parce que en partant de là je ne savais pas ce que j'ai pu payer la maison payer le taxi pour manger toutes ces choses-là parce que le salaire qu'on me donnait la base ça me permet à gérer toutes ces petites choses et quand j'ai parti dire à la femme que maman il est comme ça en juin moi j'ai pas on est en mai j'ai dit qu'en juin maman il est comme ça je ne vais plus travailler avec vous je vais partir il m'a dit que tu vas faire quoi il m'a dit que non je vais faire là elle m'a dit que tu as peinture que tu n'arrives pas avant tu vas manger quoi si c'est là il m'a dit que non maman laisse il faut que je parle je vais faire là et je vais rester seul pour travailler je me concentre bien c'est pour ça que je suis parti bien après peut-être dix mois après on a une solution pour le balama non à l'époque c'était le map on a une solution pour le map et l'année prochaine j'étais en 2015 on a une solution pour l'exposition le jeu de regard urbaine tu vois l'exposition qui a tout changé waouh c'était là le déclic alors un jeu de regard urbaine c'est là où j'ai je viens de dire j'ai dit à Coco parce que c'est lui bon c'est lui qui me conseille un peu avec l'artiste Erie Yangel je dis à Pei Coco que bon on m'a choisi pour l'exposition le jeu de regard urbaine c'est lui toujours qui m'a dit que n'exposez pas plus des cinq toiles c'est moi qui te dis n'expose pas plus des cinq toiles et je me rappelle bien qu'à l'exposition j'avais quatre œufs mais les autres amis ils avaient peut-être 15 ils avaient peut-être 12 je ne sais pas trop mais ils avaient quand même beaucoup de tableaux que moi et cette exposition j'étais beaucoup en vue j'étais beaucoup en vue sur cette exposition et c'est là où un jour j'ai vu à Douala il y a Yves il m'a concocté il m'a dit il y a pas une news il m'a dit oui il y a une news il m'a dit de qui ? il m'a dit de Londres je m'a dit je connais qui est Londres il m'a dit bon on va creuser je monte en haut il m'a dit bon j'avais envoyé toutes les les photos de l'exposition qui est passée là chez Jack Bell pour qu'il voit s'il y a un artiste là-bas qui lui intéresse Jack Bell j'ai choisi j'ai dit bon il m'a dit oui il m'a demandé que chaque fois que tu as un nouveau tableau il faut qu'on filme on l'envoie pour qu'il apprécie s'il y a les petites modifications on a travaillé pendant bon j'étais allé dire ça après Coco lui aussi il était content il mettait la pression chaque fois c'est comme avec Jack Bell c'est comme avec Jack Bell j'ai dit waouh Père Coco ce n'est pas moi Jack Bell le moment vient déjà où Jack Bell va m'exposer comme il est sur ma piste il faut qu'on soit patient comme il est sur ma piste il faut qu'on soit patient c'est comme ça on a commencé à faire les tableaux j'ai fait les tableaux j'ai fait les tableaux mais au moment j'étais toujours dans le portrait le portrait bon de femme premier plan avec les personnages il y a un jour il y a mon manteau qui vient dans mon atelier il m'a dit bon petit frère tu restes là je veux que tu passes sur autre chose les visages de ces tableaux les visages des femmes qui sont sur ces tableaux il faut enlever ça m'avait beaucoup énervé parce qu'il m'a dit avec ces visages-là on me confond avec mon confrère que vous connaissez tous ça m'avait choqué je suis venu dire à Père Coco qu'il y a un évêque qui m'a dit quelque chose qui m'a parlé beaucoup plus parce que quand j'ai commencé mes visages mon frère là je ne connaissais pas tu vois quand j'ai commencé à faire le visage mon frère là je ne connaissais pas c'est comme si c'est parce que quand j'ai commencé je suis là je ne connaissais pas encore je faisais mes visages bien des femmes bon comme c'est le grand je me suis dit il faut que j'essaye d'enlever ce visage il ne faut pas qu'un joueur dit que non les petits frères ne sont pas le conseil de grands frères bon j'ai enlevé ce visage et agrandi les personnages sur mes toits papiers avant mes personnages étaient un peu un petit en bas et le visage était plus grand plus grand il était plus présent oui présent bon là j'enlève le visage j'ai agrandi les personnages en haut et la première toile que j'ai faite avec ce style là Marilyn vient à l'atelier il voit cette toile il dit non je vais filmer cette toile j'envoie ça à Jack B on était en novembre en novembre 2015 quand il filmait cette toile il envoie ça à Jack Bell Jack Bell envoie le mail il envoie une mail partagée à nous tous que ce tableau m'intéresse beaucoup j'ai envie de voir ce tableau devant moi à Londres pour que Marilyn fasse tout et tout pour que ce tableau vienne à Londres Marie-Marie-Marie-Marie me dit que nos tableaux n'est pas fini il faut il faut un peu cuire encore le tableau Marilyn la princesse Marilyn Marilyn m'a dit qu'il faut encore cuire le tableau il reste pour aller je n'ai rien à faire sur ça pour moi c'est fini moi et Marilyn on en a discuté peut-être deux semaines avant qu'elle décide réellement pour envoyer le tableau à Londres ce tableau n'est pas à Londres quatre jours après Jack Bell envoie une mail pour nous dire en anglais que hello Marilyn Ajap and Eve hope both of you are ok Ajap's painting just arrived now in the gallery and the painting is much more appreciated bon ok le tableau de Ajap vient de rentrer juste à la galerie maintenant et le tableau est beaucoup plus apprécié et nous on aime ce tableau est-ce qu'il a beaucoup danser le même style c'est là où Marilyn lui demande que oui il a peut-être quelques cinq pièces dans ce même style il lui demande de lui monter la photo on lui monte dans la photo et il voit la photo et dit que bon ça lui plaît c'est là où il décide réellement de me faire un contrat d'être son son artiste dans la Jack Bell galerie il propose donc de faire une exposition en janvier 2016 cette exposition là je je viens de dire à Marilyn que non Marilyn je suis pas prêt pour une exposition dans la Jack Bell galerie parce que il faut que je travaille encore peut-être même on me donne peut-être même six mois encore pour travailler Marilyn m'a dit non il faut le faire il m'a dit non il faut le faire il faut accepter cette exposition c'est là où donc j'ai accepté l'exposition et on envoie l'étoile à l'exposition tous les tableaux ont été vendus jusqu'à aujourd'hui je me dis je remercie Dieu à croiser Bé Koko et Bé Yangem c'est les gens qui m'ont beaucoup épaulé dans ma jeune carrière et beaucoup de choses restent à venir voilà je suis encore toujours les conseils je suis toujours les bébés qui suivent toujours les conseils bon j'essaie beaucoup de choses à venir j'espère que je vous ai bien parlé un peu sur la première la première la première exposition sur le mangue allez ciao c'était Adjab Bena sur le mangue André Le Duala Atte et surtout n'oubliez pas là là c'est les rencontres donc on va rencontrer beaucoup de gens sur les mangue et on espère que vous avez aimé si vous aimez likez 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 dites le et on va faire une prochaine émission ciao ciao on a fait ça sur le regard de Coco Comenier qui est là et de Corinne Comenier Cameni Cameni Corinne qui est là aussi qui nous a aidé pour bien faire au cadré et tout allez 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 aimez si vous aimez pas il faut le dire mais si vous aimez likez 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 et on va faire la prochaine émission sur les mangue ciao 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 ciao